Savez-vous qui est Gros-Singe de Merde ? Gros-Singe de Merde est tout simplement un personnage devenu connu grâce au stream de Nartax, mais notamment avec ma dernière vidéo sur Hugo Isami. Le personnage en lui-même est tout simplement Donkey Kong, un personnage de chez Nintendo. Mais pour compléter l'insulte, il faut tout simplement que je joue le personnage et qu'on soit sur une soirée de Mario Party. Mais pourquoi ce singe a pu avoir une insulte si gratuite pour que ensuite ce soit une insulte rien que pour moi ? Et bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Analyser un plus le personnage, mais aussi tout simplement analyser l'origine de l'insulte. C'est vrai que de trouver une insulte à l'origine, c'est quand même important. Et il y a toute une histoire. Donc c'est parti pour découvrir les origines de Gros-Singe de Merde. Tout commence en 1981, avec la sortie de la porn d'arcade Donkey Kong, où les personnages en vedette sont bien sûr Shopman, qui sera pour plus tard Mario, et Donkey Kong lui-même. Après un portage sur NES et ensuite quelques suites de gauche à droite comme Donkey Kong Junior ou Donkey Kong 3, en 1994 Donkey Kong aura le droit à voir sa propre série de jeux vidéo nommant Donkey Kong Country. Il aura tout simplement une trilogie rien qu'à lui. Bien sûr, la relation entre Mario et Donkey Kong restera toujours la même, souvent des rivaux, mais ça peut arriver de temps en temps que Mario puisse l'inviter pour des soirées karting, sports, voire même une soirée de jeux plateau. D'ailleurs, c'est amusant le parcours qu'il a eu Donkey Kong envers la série de Mario Party. Pour ceux qui n'ont jamais joué Mario Party, c'est tout simplement un jeu de plateau auquel on peut perdre facilement ses amis, que ce soit par rapport aux mini-jeux, ou soit les éléments qui peuvent très vite arrêter. Dans le premier opus sorti sur Nintendo 64 en 1998, Donkey Kong était un personnage jouable, rien plus, rien de moins, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages iconiques dans la série, il n'y avait pas de Luigi, de Daisy, etc. Comme on dit, il fallait remplir le quota des personnages dans ces jeux. Puis, sur les périodes Gamecube, le personnage restera jouable quand même sur le Mario Party 4 sorti en 2002, mais il aura un grand changement sur la suite de Mario Party 5 sorti en 2003, auquel, du coup, il n'est plus un personnage jouable, il sera une case chance, qui sera une case alternative de Bowser. Pour la faire courte, les cases Bowser sont tout simplement des cases malchance au joueur qui va tomber dessus, car principalement il peut perdre des pièces ou des étoiles, mais il peut aussi rendre malheureux d'autres joueurs selon la case qui peut tomber, comme des mini-jeux ou tout simplement des révolutions. Du coup, pour les cases Donkey Kong, c'est plus de la chance. Il peut vous offrir principalement des pièces, ou vous donner un avantage sur le plateau du jeu, voire même avoir une étoile gratuit. Dans les prochains opus, il restera toujours une case chance, jusqu'à avoir son propre mode de jeu dans Mario Party 9 sorti en 2012, et redevenir jouable dans Mario Party 10 sorti en 2015. Une fois que le personnage présenté, nous allons chercher sur l'origine de l'insulte. Et bien après plusieurs recherches, j'ai trouvé l'origine qui vient sur un ancien tournoi avant le Fall Café, qui se nomme le Super Smash Friends Ultimate. C'était mon tout premier tournoi que je proposais sur ma chaîne Twitch, et qui était sur la hype de Super Smash Bros Ultimate. Principalement, les participants c'était des amis, des viewers, ou même des abonnés. Et dans cette première édition, j'avais invité tout simplement Nartax et Patacraft comme co-casters, sachant qu'en plus, Infinite était un participe. Et vu que le monde n'est pas parfait, on pouvait avoir souvent des problèmes techniques, et notamment sur ce premier tournoi j'avais pas mal de problèmes techniques. Notamment la webcam des co-casters. Car la technique que j'ai dû faire pour capturer la webcam, c'est tout simplement leur dire d'activer leur webcam Discord, et que j'ai la capture avec la capture d'écran. Sachant que la capture d'écran, ça veut dire directement tout le bureau. Du coup, il y a eu pas mal de problèmes, et notamment l'apparition du singe. Et c'est là que tout commence. En effet, c'est Nartax qui a commencé à dire « gros singe ». Mais il n'a pas rajouté de merde. Je pensais que c'était aussi Infinite parce qu'on s'amusait avec le fond vert. Mais c'est grâce à Mario Party Superstar sorti en 2021 qui a donné le nom complet. Durant un week-end chez mon père, et après avoir vu Infime, on m'avait invité pour jouer à ce jeu en privé avec Nartax, Patacraft et Infinite. Et vu que je regardais Infime, je n'étais pas là dans leur première partie. Mais je suis arrivé vers la fin de leur partie, en voyant qu'ils avaient pris comme bot Tonke-Kong. Et avec la seconde partie, j'ai tout de suite pris Tonke-Kong, car à la fois, c'est pour rigoler, mais aussi parce que j'aime bien le personnage. Du coup, sur cette toute première partie que j'ai joué avec eux, je n'avais pas réussi à être rogné. D'ailleurs, pour la petite histoire, on était sur la map Pays de l'horreur. C'est la map auquel vous voyez dans le Hugoïsem. Puis, quelques jours plus tard, Nartax décide de streamer ce jeu avec nous. Et c'est là que ça commence la vraie phrase. Sur la première game, on restait sur « gros singe ». Mais après, sur la seconde game, et vu que j'avais gagné la première, Nartax rajouta enfin la suite. Et maintenant, je peux comprendre pourquoi ce surnom. C'est que sur les quatre parties que j'ai joué avec eux, je n'ai fait que gagner, avec un niveau de chance assez énorme. Pour vous dire, je m'attendais à perdre sur la deuxième ou la troisième, mais finalement quatre victoires enchaînées avec ces mêmes personnes. Mais la première game n'y avait pas effet in it, c'était un bot au nom de Birdo qui l'avait remplacé, donc… Il est vrai. Mais sachant qu'il était dans le chat sur la première game et qu'il revient sur la seconde game, on peut dire que c'est lui qui a eu la quatrième place en première. Du coup, la prochaine fois que je passe sur un stream chez Nartax, et qui sait, avec les autres guignols, il y aura toujours cette insulte rien que pour moi. Et c'est pour ça que je voulais faire un épisode final de ce jeu, car j'ai eu que des victoires sur toutes les maps en direct. Sauf une, qui est celle que je n'ai jamais gagnée avec eux. Est-ce que je vais réussir cet objectif ? Est-ce que mon niveau de chance avec mon gros singe de merde va-t-il amener la victoire ? Est-ce que mes amis vont-ils se teamkill et dire que c'est ma faute ? Et est-ce que depuis le début, O.R. Simpson était finalement Donkey Kong depuis le début ? Mais ça, c'est juste une théorie. Un jeu-théorie ! Voilà, euh... Ça n'a rien à voir d'IgnoGaming et MatPat, mais bon, voilà. Euh... Je sais pas comment conclure, hein. Euh... Voilà, si vous voulez d'autres théories de ton quiconque, n'hésitez pas.